Musique Merci d'être là, je vais donc vous présenter une session sur les défis du NoSQL. Donc l'objectif de cette session, ça va être de vous présenter quelques-uns des défis que vous allez devoir relever lorsque vous allez entamer une transition vers le monde NoSQL. Pourquoi cette session ? Parce qu'on le verra dans le cadre de la session. C'est des défis qui vont être naturellement technologiques, mais pas que, et c'est le grand changement parce que NoSQL est véritablement une technologie disruptive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire deux brèves rappels. Le premier, c'est qu'est-ce que NoSQL ? NoSQL, comme l'a dit Julien, c'est une alternative aux bases de données relationnelles classiques. En gros, c'est les nouvelles bases de données qui vont remplacer votre Oracle, votre MySQL ou votre SQL Server. Et pourquoi remplacer ces briques-là ? Pour deux grosses raisons. La première, c'est de pouvoir répondre aux enjeux contemporains, aux enjeux modernes, qui est l'explosion de la donnée avec tout ce qui est volumétrie, les enjeux modernes de performance et les enjeux modernes de disponibilité. Merci Internet qui vous oblige à un moment donné à avoir des SI qui sont tout le temps disponibles. A côté de ça, on a aussi une notion de limite technologique des SGBDR. Et l'idée, c'est que ces technologies vont pouvoir nous permettre de répondre à certains enjeux qui étaient des freins au niveau SGBDR, comme la latence, le débit, l'élasticité, les multisites, etc. Le deuxième rappel, je vais le faire concernant ce que j'appelle les gènes NoSQL. C'est assez particulier parce que l'ensemble des datastores NoSQL partagent des gènes communs. Il en existe différents. Ce que je vous propose, c'est de vous en expliciter quatre aujourd'hui qui vont nous servir comme clé de lecture dans le cadre de la session. Le premier, c'est l'architecture distribuée. L'architecture distribuée, c'est le découpage des tâches à faire, type stockage, type calcul, etc. Pour arriver à faire de la scalabilité horizontale. Donc en gros, j'ai une tâche à faire et je vais l'exploser et la disséminer sur plusieurs serveurs. Le contraire de ça, c'est les architectures centralisées où on a un seul gros serveur qui stocke l'ensemble des données et qui est le seul maître à bord. Et la complexité qu'on a, c'est que pour le faire scaler, il faut rajouter des processeurs ou de la mémoire et on atteint vite des limites. Le pendant à l'architecture distribuée, en termes d'infrastructures propres, ça va être le commodity hardware. Et le commodity hardware porte deux notions. La première, c'est une notion de parier et investir sur des machines modestes plutôt que des gros serveurs. Donc quand je parle de machines modestes, on parle de workstation ou de PC de bureau qui sont un peu musclés et qui ont le gros avantage d'être ridicules en termes de coûts par rapport aux machines dédiées type HPC, etc. Et la deuxième notion, c'est la notion d'hétérogénéité sur les machines, à proprement dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein d'un même cluster, on va pouvoir faire participer, on va pouvoir avoir des machines de génération différente, avec des machines plus anciennes et des machines beaucoup plus récentes. et on va tirer parti de l'ensemble des capacités de chaque machine unitairement. Donc bien sûr, pour orchestrer tout ça, il y a une nécessité d'avoir une simplicité d'administration, ne serait-ce parce que, comme on en a parlé, l'architecture distribuée, c'est le fait de parier sur la scalabilité horizontale. Le next step, c'est parier sur l'élasticité, et à un moment donné, pouvoir rajouter ou décommissionner des serveurs à la volée, de façon à pouvoir augmenter ou diminuer la capacité de notre cluster. Et tous les data stores implémentent des mécanismes qui leur permettent de gérer l'auto-découverte, la simplicité d'administration, la facilité d'installation, etc. Le dernier point, c'est un point qui est plus orienté développeur, qu'on appelle le Schema Less, et c'est le fait de donner la capacité à ces systèmes de pouvoir stocker des données sans modélisation a priori. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est qu'on n'a pas de définition de schéma en amont, et on a la possibilité de pouvoir stocker différents formats de données, différentes générations de données. Donc, vous vous en doutez bien, ça apporte une certaine souplesse. Voilà, maintenant que ces deux points sont rappelés, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, avec le premier défi que j'ai choisi de vous mettre en avant, qui est choisir sa base de données. Donc j'ai essayé d'utiliser une métaphore, je ne sais pas si elle vous parlera, moi elle me parle beaucoup, c'est que choisir sa base de données, ça va être compliqué comme choisir un gâteau à la boulangerie. Et personnellement, je suis un peu gourmand, et je reste facilement plusieurs minutes devant l'étalage avant d'en choisir un. Ça va être un peu pareil pour les bases NoSQL. Alors on pourrait se dire que c'était pareil pour les SGBD classiques, sauf qu'il y a deux points essentiels qui diffèrent par rapport au NoSQL. La première, c'est le nombre d'acteurs qui sont disponibles au niveau du NoSQL. En SGBD, on les connaît tous, on a des gros éditeurs, on a des solutions open source, et grosso modo, on compte les acteurs sur les doigts d'une main, voire deux, et le choix se fait relativement simplement. Là, la difficulté qu'on a, c'est que dans le monde NoSQL, on n'est pas encore arrivé dans cette phase de concentration, où il y a des gros rachats ou des grosses morts, et on se retrouve avec un écosystème qui est extrêmement riche. Donc c'est tous les data stores qui sont surlignés en bleu dans le slide. Et preuve est faite que c'est un écosystème très riche et qui évolue très rapidement. Ce schéma date de mi-2012, et on voit qu'il y a des gros absents dans le monde NoSQL, comme Elasticsearch ou Aerospy, qui ont fait des entrées fracassantes fin 2012 et début 2013. Le problème, c'est la richesse de l'écosystème. Le deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est un problème qui est lié à l'hétérogénéité des produits. En fait, sur les bases de données Oracle, MySQL, SQL Server, on a une base assez homogène, et on a des paradigmes sur lesquels ces bases s'appuient, qui sont relativement simples et connues. En gros, vous avez la modélisation relationnelle, vous avez la norme SQL, alors en norme ANSI ou une autre norme, et vous avez tout ce qui est acidité des transactions, etc. Donc on se retrouve avec un certain nombre de produits qui sont relativement communs, en tout cas qui ont une base commune, et le choix qui est fait, il va être fait sur des fonctions qui sont complémentaires, ou éventuellement sur le support d'un éditeur ou d'une société tierce. En NoSQL, on n'a pas du tout ça, et encore une fois, on peut le voir au niveau du schéma, avec cette fois-ci les petits cercles qui entourent le nom des datastores. On va avoir plusieurs axes pour choisir son datastore. Le premier axe, ça va être la notion de modélisation. Il y a plusieurs familles de modélisation en NoSQL. On va parler de bases de données graves, de bases de données orientées documents, etc. Donc il va falloir déjà faire un premier choix sur cet axe-là. Et ensuite, chaque produit va apporter des opportunités et des contraintes sur un certain nombre de caractéristiques technologiques, de type disponibilité, tolérance aux pannes, scalabilité, etc. Et du coup, par exemple, une base comme Apache Cassandra va vous donner l'opportunité d'avoir une très grande tolérance aux pannes parce qu'elle va implémenter des patterns sous-jacents qui sont orientés peer-to-peer avec une notion de même poids pour chaque nœud. Alors qu'une base de type No4j, par exemple, qui est une base de données orientées graphes, elle va vous donner une architecture qui, simplement, via du master-slave, donc avec une forte dépendance sur un serveur et une tolérance aux pannes qui est un peu moins bonne. Donc tout ça, ça complexifie drastiquement le choix. Et par rapport à ça, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter. La première, c'est chez Octo. En fait, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué de choisir les data stores et que, comme on est une boîte, entre autres, de consulting et qu'on aime les outils un peu de consultants, on s'est dit qu'on va créer des outils qui vont nous permettre de faciliter ces choix. Alors que ça soit l'arbre de décision à gauche ou le magic quadrant à droite, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet excompté parce qu'on s'est vite rendu compte qu'étant donné la richesse des produits, étant donné la forte customisation qu'on pouvait avoir au niveau des produits et étant donné les cas d'utilisation divers et variés qu'on rencontrait, on se rend compte que ça devient extrêmement dur et consommateur en temps de mettre à jour ce type de schéma-là, voire même on trouve des vrais freins sur, par exemple, la représentation sous forme de cadrans où, à un moment donné, on s'est posé la question de faire une troisième dimension pour matérialiser les bases de données en mémoire, etc. Donc, il y a une vraie difficulté et aujourd'hui, chez Octo, on travaille encore pour pouvoir fournir un framework de choix par rapport au datastore NoSQL. Alors, l'autre anecdote qui est un peu rigolote, c'est un peu l'effet inverse, c'est que là, c'est plus un retour d'expérience. Très souvent, j'interviens chez des clients, soit en phase d'avant-vente, soit en phase de mission, justement, autour de ces sujets-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que systématiquement, on associe le NoSQL à MongoDB et du coup, très souvent, dans le cadre de projet, on part sur MongoDB comme datastore avec un choix un petit peu fait par défaut. Alors que, j'ai rien du tout contre MongoDB, c'est un très bon produit, sauf qu'il a des cas d'utilisation où il est pertinent et d'autres où il l'est moins. Et par exemple, il est très bon sur toute la phase de développement avec une communauté qui est assez forte, des capacités de requêtage qui sont assez élevées et une modélisation de documents qui séduit beaucoup les développeurs. Par contre, en termes d'architecture et en termes d'ops, on se rend vite compte qu'il y a des limites, en tout cas, il y a des principes sous-jacents sur lesquels il est construit et qui sont impactants, notamment pour la disponibilité et la notion de tolérance aux pannes. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez avoir une forte tolérance aux pannes ou si vous voulez ne pas avoir des problèmes sur la reconstruction de la topologie de votre cluster, MongoDB ne sera pas forcément le datastore adapté. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais j'ai envie de dire que mon premier conseil par rapport à ça, c'est de connaître vos besoins, de savoir ce qu'on va vouloir faire avec le datastore NoSQL et de comprendre du coup quels sont les axes qui vont être le plus important dans le choix d'un produit. Donc le deuxième conseil, c'est véritablement de connaître très bien les technologies, donc comprendre les paradigmes et les choix d'architecture structurant qui sont cachés derrière pour avoir véritablement une vision 360 sur chacun des produits. Donc à la fois sur la partie développement, mais aussi sur la partie architecture et sur la partie opérationnelle. Enfin, s'appuyer sur des retours d'expérience au-delà de l'expertise que peut vous apporter un cabinet de conseil. On trouve aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours d'expérience sur l'utilisation des datastores, sur la migration d'un datastore vers l'autre. Et ça se fait beaucoup en mode retour d'expérience dans le cadre de conférences, mais aussi dans le cadre de meet-up ou de benchmarks disponibles sur le web. Et le dernier point par rapport à ça, alors normalement, c'est là que je devrais me faire tuer par les architectes transverses qui ont souvent comme rôle de rationaliser un peu les technologies. C'est pourquoi parier sur un seul datastore au final ? On se rend compte qu'on a plusieurs problématiques et en fonction de votre problématique, pourquoi on essaierait de faire rentrer au chausse-pied l'ensemble des données dans un seul et même datastore ? Donc on peut tout à fait imaginer de la cohabitation, soit SGBDR NoSQL, soit différents datastores en NoSQL. Donc voilà, c'était mon premier point. On va rentrer rapidement dans le deuxième que j'aime assez. Et généralement, c'est un de ceux qu'on sous-estime le moins, mais qui fait le plus mal dans le cadre de projets NoSQL, c'est la modélisation. Donc pourquoi c'est un problème, la modélisation ? Parce qu'au final, j'ai envie de dire, on est tous quelque part des fils de Meurise, pour les moins chanceux, des fils d'UML. mais en fait, dans notre vie, toute notre vie, que ce soit à l'école ou dans notre parcours professionnel, on nous a toujours appris à modéliser de façon relationnelle et on nous a appris les dogmes qui vont avec. Les dogmes qui sont la duplication de data, c'est sale. Ce qui est bien, c'est de ranger les données dans des tables et d'avoir des tables normalisées. Et à partir de ça, ça va nous permettre de construire sur cette base des modèles qui vont perdurer dans le temps et qui vont répondre à l'ensemble des problématiques. C'est ce qu'on nous a appris. Sauf que, pas de chance, le NoSQL, c'est l'approche totalement inverse. L'idée, c'est de se dire, je modélise en fonction de mes use case. Il n'y a pas de, entre guillemets, de best practice général. Ça dépend véritablement des cas d'usage que vous avez. Et chose encore plus importante, étant donné que mes cas d'usage sont amenés à être modifiés et à évolués, mon datastore est amené à être modifié et à évoluer à la fois au niveau de la modélisation, je vais pouvoir changer des tables, mais je vais aussi pouvoir à un moment donné me dire la chose la plus pertinente, c'est dupliquer de la donnée et copier ma donnée dans une autre table avec une autre modélisation pour un autre type de besoin. Le deuxième problème que NoSQL nous apporte, c'est la fin du cadre fourni par la base de données. En fait, quand on y réfléchit bien, les SGBDR, ils ont un gros avantage qui sont qu'ils nous fournissent un certain nombre de mécanismes qui nous garantissent que par exemple, quand j'insère une donnée avec une clé primaire, si j'essaye d'insérer une nouvelle donnée, je vais avoir une erreur et on va me dire la donnée est déjà présente. Je suis garanti que quand j'écris dans le cadre d'une transaction, une fois que ma transaction est finie, la donnée qui va être consultée par différentes personnes, quel que soit son endroit, quel que soit le moment, sera toujours la même. Tout ça, c'est des mécanismes qu'on perd avec NoSQL parce qu'on relâche un certain nombre de contraintes et évidemment, ces contraintes-là, on en a toujours besoin dans le cadre de l'application sauf que plutôt que de parier sur l'implémentation dans la base de données, on va plutôt dire toutes ces contraintes, je les descends au niveau de l'application et ça va être de la responsabilité de l'application de mettre en place ce cadre et de mettre en place ces mécanismes. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous allez donner plus de pouvoir aux développeurs et vous allez donner beaucoup plus de pouvoir aux codes. Donc qui dit plus de pouvoir doit être associé forcément à plus de rigueur et on doit pouvoir faire confiance aux codes, d'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, il est amené à changer très souvent. Donc que faire pour résoudre ces enjeux-là ? C'est là qu'on rentre dans des préoccupations qui vont au-delà de la technologie, en fait, on est plus dans de la méthodologie et de l'organisation. Le premier conseil en ce qui concerne la modélisation, c'est de parier sur de la modélisation émergente et orientée usage. En gros, on arrête de définir le modèle en amont par un architecte fonctionnel ou un architecte transverse. On crée véritablement le modèle dans le cadre des projets et il évolue au fur et à mesure des besoins et de la réalité du projet. Et concernant la rigueur, je ne vous apprends rien, la rigueur, ça ne se décrète pas, donc il va falloir la mettre en place via des pratiques et les pratiques qu'on pousse beaucoup, ce sont des pratiques qui sont orientées agiles et qui sont les tests unitaires automatisés, les tests fonctionnels automatisés, l'industrialisation du développement pour pouvoir s'assurer que ces tests-là sont mis au bon endroit et qu'ils fonctionnent au bon moment et évidemment de l'agilité dans la gestion du cycle de vie parce qu'on l'a vu tout à l'heure, votre base de données va être amenée à changer tout le temps et ça va être une vraie contrainte et ça nécessite des process et une méthodologie adaptée. Donc voilà, je vais passer au troisième et dernier défi que j'ai voulu mettre en avant, c'est le search, la recherche. Donc ce que j'entends par recherche, c'est tout ce qui est requête qui n'est pas lié directement à la clé primaire. C'est intéressant parce que là, on se dit en SQL, c'est facile. Grosso modo, à partir du moment où j'ai un modèle qui est un temps soit peu normalisé, je vais être capable de requêter dans tous les sens ma donnée via le SQL. Oui, mais ça, c'est avec le SGBD et avec le SQL. Ce qui se passe avec le NoSQL, c'est que tout ça, ce n'est pas bulletin ou alors, on va le voir, il y a différentes façons de le faire. Et généralement, c'est là qu'on se dit que finalement, les SGBDR, ce n'était pas si mal parce que je l'ai dit en NoSQL, ce n'est pas bulletin pour, à mon avis, deux grandes raisons. La première, c'est que historiquement, le NoSQL a été créé pour répondre à des gros enjeux de volumétrie et pas forcément des gros enjeux de requêtage qui fait que toute la force vive va s'orienter sur les problématiques de stockage et pas sur la requêtage. C'est une tendance qui s'inverse aujourd'hui, on le voit par rapport aux stratégies des éditeurs, mais aujourd'hui encore, c'est une réalité et c'est plutôt une faiblesse dans le monde NoSQL. Le deuxième point qui peut expliquer cette situation, c'est les gènes que je vous ai présentés tout à l'heure et notamment la notion d'architecture distribuée. L'architecture distribuée, c'est le fait de stocker votre donnée dans plein d'endroits différents. Oui, mais intrinsèquement, ça nécessite forcément d'avoir un mécanisme de requêtage qui est beaucoup plus compliqué qu'un mécanisme de requêtage qui se baserait sur le fait que toutes mes données sont à un seul et même endroit. Et donc, ça va apporter de la complexité par rapport à ça. Alors, je vous rassure quand même, il existe des solutions, sauf que là, en fait, pour être tout à fait exact, il existe plusieurs solutions qui apportent différents niveaux de satisfaction, en tout cas, différents niveaux de service. Donc, le premier, c'est ce que j'ai appelé le niveau 1. En gros, c'est les index secondaires et les index manuels, donc les betteries gérées par le système ou de la dénormalisation de valeur qu'on va stocker dans des tables. Et avec ça, vous disposez du matériel de base. En gros, vous avez un costume et une pipe. Pourquoi ça ? Parce que ce ne sont pas des outils qui vont vous permettre de monter en charge et notamment, vous allez vite rencontrer des problématiques quand vous allez avoir beaucoup de volumétrie parce que votre donnée, elle est stockée à différents endroits et le fait de requêter ces différents endroits avec des technologies qui sont classiques, avec des façons classiques, ça va engendrer une grosse latence si ce n'est pas une perte de fonctionnalité. Donc, le niveau 2 en termes de requêtage, on est un step plus loin et là, on commence à être un petit peu sérieux en termes de recherche. c'est le moteur MapReduce intégré. Rapidement et très caricaturellement, MapReduce, c'est un algorithme qui permet de distribuer la requête sur plusieurs serveurs et de rapprocher au plus près la requête de la donnée. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs dans le NoSQL qui ont parié sur le fait d'intégrer directement un moteur MapReduce au niveau de leur data store pour pouvoir faire des requêtes qui sont complexes et pour pouvoir avoir des temps qui soient acceptables. Alors, dans cette catégorie-là, il y a deux familles. La première qui se base sur le principe que le moteur MapReduce va pouvoir faire du real-time. Alors, MapReduce, c'est un algorithme qui est mal adapté au real-time. Sauf que, eux, ils prennent le parti de dire à chaque fois que je vais insérer une donnée, je vais faire rejouer mon job MapReduce et du coup, il va recalculer les résultats et à la fin de mon insertion, j'aurai le résultat de ma requête qui sera disponible pour l'ensemble des clients. Donc, ça, c'est le cas pour Koochbase ou pour des data stores comme RavenDB. À côté de ça, vous avez d'autres data stores qui ont fait le choix de se dire OK, MapReduce, c'est bien, mais par contre, je vais le dédier à une notion de batch analytique et je vais peut-être le calculer que toutes les 10 minutes ou X temps et à ce moment-là, il va être lancé périodiquement et le résultat de ce job-là, je vais le mettre dans une table et ça aura pour conséquence d'avoir un décalage dans la fraîcheur des données de 10 minutes ou plus en fonction du choix de votre temps de batch. Donc là, on a des acteurs comme MongoDB ou Cassandra via DataStacks qui ont implémenté ça. Il existe un troisième niveau, c'est un peu le saint graal de la recherche dans le NoSQL qui est l'intégration d'un vrai moteur de recherche intégré au sein du DataStore. Donc là, on est vraiment au niveau du détective senior et l'idée, c'est de se dire qu'on va intégrer un moteur de recherche généralement qui est plutôt open source et pour ça, vous avez des librairies déjà toutes faites comme Lucine ou Soler qui s'appuient sur Lucine qui est intégré directement dans le DataStore à côté. Donc ça souffre de quelques défauts de jeunesse notamment sur la lecture et écriture intensive parce qu'à l'origine ce n'est pas fait pour ça mais vous avez un certain nombre de DataStores comme Neo4j, comme Big Memory ou comme Cassandra via DataStacks qui ont implémenté ce paradigme-là. Et la tendance un peu nouvelle dans ce monde-là, c'est la tendance inverse qui est de dire je pars de moteurs de recherche intégrés tout à l'heure il y a une personne qui nous parlait de Soler et d'Elasticsearch mais en fait ces produits-là partaient du postulat d'être des moteurs de recherche et petit à petit ils évoluent vers la fonctionnalité de DataStore en fournissant de base des mécanismes qui sont extrêmement optimisés pour les moteurs de recherche. Voilà, on a fait le tour des défis que je vais vous présenter aujourd'hui. Je dépasse déjà un peu en termes de timing. J'aurais aimé vous présenter d'autres défis notamment tous les enjeux qui sont liés à la production au DBA et au véritable changement d'organisation. Malheureusement, je n'ai pas forcément le temps. Ce que je vous propose c'est d'en parler mais plutôt dehors vu l'heure. Et pour conclure, si on devait retenir que trois choses de cette session ça serait que pour faire du NoSQL ça nécessite forcément une excellence métrique technologique du sujet et une excellence maîtrise technologique au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire avec les SGBDR puisqu'il va falloir connaître très précisément les data stores et les différents paradigmes. Au-delà de ça, ça va nécessiter autre chose que de la technologie mais plus de la refonte en termes de collaboration et en termes de travail au sein même de la DSI voire même au-delà dans le cadre de projet. Et un axe qu'on n'a pas creusé beaucoup mais j'y crois vraiment c'est que ça en vaut véritablement la peine et ça permet de dégager des gisements de valeurs qui sont aujourd'hui encore inexploités au sein des DSI. Voilà, j'ai fini. Sous-titrage ST' 501